Je suis fondatrice des sociétés Scope Invest et Scope Picture, qui lèvent des financements défiscalisés auprès des entreprises belges afin de les investir dans les productions européennes et qui attirent les productions européennes pour venir tourner en Belgique afin de profiter de ces financements. Nos deux plus gros succès, c'était sans doute rien à déclarer, de Danny Boone, qui a été tourné à Maquenoise, à la frontière entre la Belgique et la France et à Chimée. Il nous faut un volontaire pour expérimenter une brigade mobile mixte. Hommes-femmes ? Franco-Belge. Moi, je suis volontaire. Non, non, ne pas touche, s'il vous plaît. Non, non. On a fait aussi l'écume des jours, qui est sortie il y a une semaine, qui est en salle actuellement. On a fait une soixantaine de films, donc on peut vraiment démontrer qu'on a l'expérience, qu'on gère tous les aspects, que l'investissement est totalement sécurisé. On est le seul intervenant belge qui émet un prospectus, donc ça, ça force quand même une rigueur et une totale transparence. On a plusieurs rulings d'affilée, donc vraiment l'offre est très très cadrée. Et si nous allions faire les courses ? Notre prochain invité, en tout cas, connaît par cœur le secteur de la grande distribution. Eric Mesdac, puisque c'est de lui dont il s'agit, fait partie d'une famille qui a su faire évoluer son métier au fil des ans. Je co-dirige le groupe Mesdac avec mon cousin Carl et mon frère John. Je suis particulièrement actif dans le secteur de la grande distribution, puisque nous avons la master franchise de l'enseigne Champion, qui est devenue Carrefour Market groupe Mesdac, en Wallonie et à Bruxelles. Ça représente 85 magasins, à peu près, à peu plus de 3000 personnes, mais beaucoup de temps partiel, et un chiffre d'affaires qui avoisine les 700 millions d'euros. Je connais ce secteur depuis mon enfant. J'ai grandi derrière des entrepôts. Pendant mes vacances, quand on me fait de l'argent de poche, je travaillais en magasin. Donc c'est un secteur que je connais heureusement très très bien. Je n'envisage pas qu'on puisse donner des instructions, prendre des orientations stratégiques ou des décisions opérationnelles tous les jours, sans, je ne dirais même pas connaître le secteur, mais sans sentir le poumon de l'entreprise. Or, notre poumon, ce sont les magasins, c'est le contact avec nos clients, c'est les produits que nous côtoyons tous les jours, qui transitent par nos entrepôts. Nos concurrents sont beaucoup plus importants que nous, et donc beaucoup moins souples. Nous avons, grâce à notre taille, et là, c'est un avantage dans ce cas-là, maintenu cette différenciation. Alors que tout le monde va vers le service traditionnel, c'est-à-dire moins de main-d'œuvre, nous avons développé une expertise pour justement aller dans le sens d'un service traditionnel. Autrement dit, nous sommes quasi les seuls supermarchés aujourd'hui où vous avez encore un fromager, une charcutière, une poissonnière, un boucher, vous avez du personnel qui assiste et qui peut donner des conseils à la clientèle au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada